Donc, continuité de la question de Julien, qu'en est-il aussi de la réédition de Marban Mortal, tome 1 et tome 2 ? Alors, je vais commencer à extrapoler par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, on va s'avancer un petit peu. On a failli ne pas faire cette vidéo, puisque la situation avec ce fameux virus, avec l'isolation, avec le confinement, pardon, fait que, voilà, encore hier j'avais à peu près 39-40 de fièvre, donc ça va un petit peu mieux, ça se sent peut-être un peu dans ma voix, donc on a hésité à faire la vidéo, mais on l'a fait quand même parce que ça va mieux et qu'on peut parler et que c'est important de tenir le délai quand vous avez promis et le moment de la sortie de la vidéo qu'on vous avait promis. Par contre, du coup, cette situation nous handicap vraiment fortement, comme tous les autres éditeurs, puisque les points de vente ont fermé, puisque la distribution ne se fait plus, donc nous allons avoir beaucoup beaucoup de mal à continuer à évoluer de la manière dont nous faisions avant. Il y aura un avant et un après, c'est obligé. Nous allons tout faire pour continuer à sortir des bouquins, comme nous l'avons toujours fait. Néanmoins, pour certaines sorties, comme Martin Mortall, nous allons établir une autre stratégie, c'est-à-dire qu'elles vont sortir d'abord en numérique sur une plateforme avec laquelle on est en train de travailler pour une mise en place, qui est la plateforme B-A-Y-D-A-Y.com, qui est une nouvelle plateforme française de BD numérique, que ce soit du comics, du manga ou autre, qui est une très très chouette plateforme, vraiment. Nous vous en dirons plus dès que ce sera mis en place, dès que ça se mettra en place, donc d'ici, je pense, un mois ou deux. Voilà. Ce sera une sortie anticipée en numérique avant de pouvoir sortir en physique. Pourquoi ? Parce que sur Martin Mortall, par exemple, le tome 1, comme sur Salvedger, comme sur 2-3 autres titres, nous n'avons pas remporté le succès escompté. Voilà. On va être francs, les ventes n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on voulait pour pouvoir ne serait-ce que se rembourser les frais. Donc, refaire une réédition cartonnée encore sur un titre qui n'a pas foncièrement marché, faire un tome 2 direct derrière, encartonnée et réinvestir sur cette licence-là, on y tient à cette licence. On la sortira, mais on va prendre le temps d'avoir les fonds pour le faire. Voilà. Donc, elle arrivera, je pense, en fin d'année. Je pense. Voilà. Question de Sabrina. Donc, pourquoi le nom Réflexion pour les éditions ? Alors, c'est tout simple. Les éditions ont été fondées en 2000. Ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'elles existent. Pourquoi ce nom de Réflexion ? Tout simplement parce que nous voulions avoir une partie comics et avoir une partie romans, un peu plus littéraires que graphiques. Et du coup, le terme Réflexion était un terme avec un jeu de mots. Enfin, on a toujours essayé de faire un petit peu de jeu de mots dans les noms des séries, enfin, des choses qu'on a pu créer. Réflexion littéraire. Réflexion, même si ça s'écrit pas pareil, phonétiquement, ça passe dans le miroir. Donc, voilà. Et c'est aussi un mot qui veut dire quelque chose à l'international. Reflections. C'est pas complètement dénué de sens, phonétiquement parlant pour des étrangers. Voilà. Et une deuxième question de Sabrina. Donc, à quand un titre pour enfant ? Alors, je vais y répondre sans y répondre. Un titre pour enfant, ça va arriver. C'est fort possible que ça arrive. C'est à l'étude. Ce ne sera pas juste un titre. Ce sera peut-être, si tout se passe bien et si l'évolution tend dans le bon sens, ce sera peut-être une nouvelle ligne. Voilà. Mais ça, on en parle, je pense, soit dans la prochaine vidéo, soit dans les suivantes. Voilà. Une question de... Attendez. Oni Ryuken, pardon. Y aura-t-il d'autres tomes de Dread ? Donc, de la série Dread ? Oui, il va y en avoir, puisque là, on fait Megacity 2 actuellement, qui est quasiment fini. Le tome 4 va arriver juste après. La première vague à 7 tomes. Voilà. La première série à 7 tomes. Nous ferons les 7 tomes. Après, on verra si l'éditeur continue avec nous, si nous continuons avec lui, si... Voilà. Si tout se passe correctement et si on a envie de continuer. Voilà. Réflexion, c'est de l'envie avant tout. Voilà. C'est pour ça qu'on sort des titres qui parlent beaucoup moins au grand public, comme on a pu sortir Hantes, comme on a pu sortir Smart Girl, comme on a pu sortir, que vous voyez ici, pré-Fore Angels. Même Army of Darkness était un pari assez osé. Voilà. Et on nous a aussi posé comme question de savoir si on pouvait donner des suggestions. Savoir si vous pouviez, vous suggérez des licences que vous auriez envie de voir. Oui. Oui. Et 3 fois oui. Puisqu'on est lecteur avant d'être éditeur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous offrir ce que vous, vous auriez envie de lire. Moi, je dis toujours, j'édite ce que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc, tant qu'à faire que d'en imprimer un exemplaire, autant en imprimer plus de mille. Voilà. Comme ça, au moins, il y a d'autres personnes qui pourront les avoir dans leur bibliothèque aussi. Donc, faites vos suggestions. Nous répondrons à ça, soit en vous expliquant pourquoi ce n'est pas possible, soit en vous disant pourquoi ça va l'être ou pourquoi ça peut l'être. Et on sera francs avec vous. Voilà. S'il y a des titres qui vous plaisent et qui nous plaisent et si c'est possible de les sortir, on étudiera bien évidemment la solution. Sachant que nous ne sortons pas énormément de titres par an. Et effectivement, il y a déjà une longue file d'attente de titres que nous voulons sortir. Donc, ça, ça, ça peut rallonger la file. Voilà. Pour information, nous avons encore 1, 2, 3, 4 albums à faire en plus de ceux qui sont déjà commencés. Donc, une nouvelle licence avec un nouvel éditeur dont on parlera un petit peu plus tard, d'ici quelques semaines. Voilà pour toutes ces questions. Ça, c'est la première salve du coup de questions que nous avons pu compiler. Certaines étaient en double, bien évidemment. Donc, nous avons tout rassemblé. Petit mot avant de se quitter sur les nouvelles sorties. Donc, les nouvelles sorties, on vous l'a dit. Dread, juge Dread, Megacity 2, le deuxième hors-série de la franchise Dread qui est vraiment, vraiment terrible. Autant au dessin qu'au scénario, on a un produit qui est juste génial, avec un Dread qui se retrouve dans une nouvelle Megacity complètement différente de la sienne, où il faut qu'il s'adapte. Il est là en échange, pour un échange, on va dire au départ cordial, mais qui, bien sûr, part totalement en cacahuètes au bout de quelques pages. C'est un bouquin qu'on a vraiment pris plaisir à faire, comme la majorité, voire la totalité des bouquins que nous faisons ici. Donc, il est quasiment prêt. Néanmoins, je ne peux pas vous donner le date de sortie, puisqu'il faut attendre que le confinement soit terminé. Il faut attendre que l'activité reprenne. Donc, c'était prévu pour avril. Ce sera peut-être mai. Ce sera peut-être juin. Mais ça va sortir, voilà. Et la deuxième sortie, ce sera hante 2, bien sûr, comme on vous l'a promis. On va travailler d'arrache-pied dessus pour le terminer, pour le faire correctement, pour faire en sorte que ces pages, dont on vous a parlé tout à l'heure scannées, soient le plus belle possible et le meilleur rendu possible. On le doit notamment aux gens qui ont adoré le premier. Le premier était un carton, même si ce n'était pas évident, vu qu'il y avait déjà une tentative de sortie avortée et que du coup, ça avait laissé un goût amer à certains lecteurs. Et on le doit aussi pour le travail de Mario Gulli, du coup, qui est l'auteur et dont j'apprécie énormément le travail. Et j'ai envie de sortir cette série-là, voilà. Donc du coup, dans les mois futurs, les sorties vont reprendre, je pense, petit à petit. Le numérique viendra compléter, ce qui ne pourra pas sortir tout de suite, mais tout ce qui sortira en numérique sortira à un moment donné en physique, ça c'est sûr. Et avec la reprise de l'activité, nous allons de plus en plus nous rendre sur les salons, les petits ou les gros, voilà, certains gros, pour rencontrer les gens, pour faire la promo des bouquins, pour faire découvrir certains titres à pas mal de gens. Voilà, et... Ah non, j'ai oublié une question, pardon, je revois une parenthèse, juste une petite question complémentaire de Oni Ryuken, qui demandait si nous allions continuer à sortir des licences de films. Oui, on va continuer à sortir des licences de films, parce qu'on kiffe ça, voilà, tout simplement. On adore faire ses sorties de licences, la suite de Escape, la suite de Jack Burton, et il y en a d'autres. On ne peut pas vous dire quoi, mais on me planche sur des trucs, mais oui, on va en faire d'autres, parce que c'est notre cœur éditorial, c'est un peu ce qu'on aime, c'est une grosse partie de notre line-up, et on veut conserver ça comme ça, voilà. Donc pour terminer, donc du coup, eh bien, je pense que nous referons une vidéo d'ici un petit mois. On va en refaire fréquemment, pour vous présenter à la fois certains bouquins, faire des focus sur Ant, sur Dread, sur Army, sur d'autres choses, pour que vous puissiez les découvrir de votre canapé, et ensuite vous présenter soit certaines suggestions du public, des gens qui suivent à la fois les réseaux et le site, etc. soit nous, une de nos suggestions où on vous dit, voilà, on aimerait sortir ça. Voilà. Et à vous de nous dire plutôt ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et je ne vous remercierai jamais assez de l'accueil que vous avez fait depuis ces dernières années à nos éditions, parce que vraiment c'est inespéré. On a commencé très petit, et on en arrive là, et donc c'est grâce à vous, c'est grâce à la réception que vous faites à nos bouquins. On s'améliore tous les jours, on n'est pas parfaits, mais on essaye de tendre vers le plus acceptable possible pour vous. Et j'en profite pour saluer aussi tous les potes éditeurs, qui sont dans la même galère que nous, qui sont dans la même configuration que nous. Voilà, on est tous dans le même bateau. Courage, on va y arriver. Nous, on continue de faire des envois, si besoin est, si vous avez envie. Ça fait très autopromo ce que je dis, mais voilà, on dit quand même. Vous pouvez toujours commander des albums sur la boutique, et ce sera livré dans la boîte aux lettres sans frais de port. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui peut en contenter certains. Voilà. Et surtout, merci à tous de dire tout ça, et merci à tous de nous permettre de continuer à nous faire ce grand kiff de faire de l'édition. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous dis tous bon confinement, restez bien chez vous, sortez pas, continuez à lire, comme l'a dit notre cher président. Lisez, pas seulement réflexion, mais lisez. Et vous allez voir que d'ici quelques temps, tout rentrera dans l'ordre correctement. Merci, des gros bisous, à bientôt.